... Construit il y a 41 ans, le zoo d'Abidjan est devenu aujourd'hui l'ombre de lui-même. Le gouvernement a donc décidé de décaisser 613 millions de fonds CFA pour le réhabiliter. Ce fonds sévira non seulement à réhabiliter le site, mais aussi à acquérir des animaux pour le repeupler. Francis Boifo. Le zoo d'Abidjan dans la commune de Cocody, à l'intersection des voies d'Ajamé et Abobo, par le plateau d'Ocui. La rumeur l'avait annoncé des peuplés. On peut encore observer que les pitons, les chimpanzés, les bufflots de forêt, les crocodiles faux gaviales sont présents et attirent les visiteurs. Je suis content parce que j'ai vu les chimpanzés. Pendant que certains animaux se reposent, d'autres continuent d'égayer les visiteurs. Plus loin, le seul éléphant du zoo. A 21 ans, cette femelle présente certes des signes de vieillesse, mais se porte bien, rassure les dirigeants du parc. Une image tout aussi saisissante que celle de cet hippopotame, la gueule grande ouverte, l'image de la tortue géante. Elle a 116 ans et fait partie des animaux qui ont vieilli dans le zoo. On a vu les serpents, les bûches, on a vu les crocodiles, les tortues, on a vu aussi les singes, les hippopotames, tout ça là. Vraiment, ça m'a plu. Je veux qu'on les garde longtemps pour que nos petits-enfants puissent les voir. On peut se satisfaire d'une chose. Les animaux reçoivent en ce moment un bon traitement. Mais leur environnement a besoin d'être renouvelé. Il s'agit de donner ainsi du zoo une image qui fait rêver et attire davantage les visiteurs. Le premier objectif que nous avons, c'est de réhabiliter les eaux d'ici à la fin de l'année 2013. Donc, premièrement, il faut réhabiliter les infrastructures. Ensuite, il faut peupler ces eaux, tant avec les espèces ivoiriennes en voie de disparition, qu'avec les espèces d'autres pays qui peuvent nous intéresser. A moyen terme, créer d'autres zoos. A long terme, effectivement, c'est d'agrandir ce zoo. Créé en 1972, le zoo Davidjan est une haie protégée de 19 hectares. Sa mission principale, faire connaître la diversité phonique aux populations ivoiriennes. Le zoo Davidjan accueille aujourd'hui 180 espèces animales.